Qu'est-ce qu'on fait ici ? Chauffeur a disparu. L'accident, pas d'info, pas de portable. Je savais, on t'a baissé. Je sais, moi je survis, mon frère. Bishop, c'est égoïste de ta part. Merci de m'inviter. Mirage, c'est un film d'aventure fantastique qui s'est fait de façon un peu étrange dans le sens où on avait déjà le budget. En fait, on avait déjà une enveloppe de 100 000 euros et on devait faire le film avec un temps imparti. On savait qu'on a tourné le film entre 15 et 20 jours. C'était le truc qui nous a été imposé. Et avec cet argent-là. Donc à partir de ça, il fallait en fait développer un script. Et ce qui se fait souvent dans les premiers longs, à petit budget, c'est le huis clos. Donc très peu de personnages et très peu de décors. Donc l'idée, c'était justement, le désert, ça n'a pas été exploité beaucoup au Maroc, ou dans les films marocains en tout cas. Ça a été beaucoup exploité dans les films étrangers. Et c'était parfait en fait. C'était cinq personnages, le désert. C'était vraiment ce qu'il fallait, qui pouvait être le plus pratique en tout cas. On est deux en fait. On a commencé à travailler avec Christophe Mordelet. Très vite. Donc une fois que le producteur nous a dit « Voilà, c'est ça les contraintes, est-ce que vous pouvez relever le challenge ? » On a dit « Ok, je suis parti tout de suite vers Christophe. » qui était un ami, qui est scénariste. Et on a essayé de partir de différents sujets. On savait qu'on voulait parler d'un sujet de société, parce que le but, c'était de faire un film fantastique, mais aussi un film qui racontait quelque chose, un fond qui était en phase avec son temps. Et donc, c'était parti de... À la toute base, il y avait un se fait divers qui nous avait tapé à l'œil. C'était il y a cinq ans, c'était un diplômé chômeur en médecine qui s'est foutu le feu en pleine passe publique. Donc c'est drôle parce qu'il y a... Enfin, non, c'est pas drôle, mais il y a une résonance claire avec ce qui se passe aujourd'hui et les mouvements qui sont passés aujourd'hui. Donc l'intention de base, c'était ça. Et dans une des premières versions du script, c'était l'ouverture du film, en fait. On devait voir Saïd qui est arrivé dans la passe publique et après t'as fait un flashback d'expliquer pourquoi il en est arrivé là. Oui, 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 c'est... Alors, oui, je pense vraiment qu'en tout cas dans les intentions, c'était vraiment de faire quelque part une métaphore que ce désert soit un peu un laboratoire de ces cinq personnages, de prendre cinq échantillons de la société marocaine. Alors, c'est que cinq échantillons, si on aurait voulu être fidèles complètement, on en aurait pris 100 ou 200, voire plus. C'est 1h30, donc on a fait ça. Et ces cinq échantillons, cinq personnages répondent en fait aux angoisses au foulé de cette société qui, à mon sens, est quelque part un peu schizophrénique entre cette envie d'occidentalisation et cette occidentalisation, quelque part, qui est imposée par la force des choses, grâce à la télé, Internet. Le Maroc, c'est un pays qui mise beaucoup sur l'industrie étrangère, donc sur l'investissement étranger. Donc, si tu veux, ça se fait au détriment, peut-être, de quelque chose qui est plus culturel, qui est plus proche de la culture du pays. Et je pense que, voilà, le début du film n'est pas un hasard. On est dans un rond noir, on ne voit pas l'image, on entend un mec dire « Julien Dupré à votre service ». On voit l'image, on voit que le mec ne s'appelle pas Julien, mais qu'il s'appelle Saïd. Donc, dès le départ, il y a cette idée, la question de l'identité, en fait, qui est mise en question. Et jusqu'à où, cette identité ? Parce que, sachant que le Maroc, en tout cas, c'est un pays qui a beaucoup de valeurs sociales, dans le sens où, les gens s'entraident beaucoup, tout ça, et l'idée, c'est si une entreprise, ou si, en tout cas, cette mondialisation, cette entreprise, c'est une idée de départ, en fait, qu'on abandonne après pour se concentrer vraiment sur les cinq personnages, sur l'humain, c'est jusqu'à où va aller la concession pour s'intégrer dans la société actuelle ? En fait, c'était surtout parce qu'on avait du vieux matériel, on avait des très bons techniciens qui se débattaient comme ils pouvaient avec du vieux matériel qu'on leur avait donné, et donc, ils faisaient avec. Et on s'est retrouvés, en fait, au final, sur le banc de montage avec un son très, très dur à sauver par moments et je pense qu'on a eu vraiment énormément de chance de tomber sur Nicolas Javel, le monteur son du film, qui a fait un travail de psychopathe dessus, qui a tout décortiqué, il a une bonne expérience de façon de cinéma, donc il a déjà vécu des trucs un peu comme ça. Et donc, c'est grâce à vraiment un peu au talent de chacun, mais surtout lui, qui à la fin a vraiment su prendre de trucs. Donc là, on a eu des problèmes de son, c'est évident. Je pense que, je ne sais pas si les spectateurs s'en rendent compte comme ça de face d'office d'emblée dans le film, mais en tout cas, moi, je le vois, je l'entends encore. Alors, ce qui est génial, c'est que le Maroc, en ce moment, c'est vraiment une terre d'accueil de tournage et qu'il y a vraiment, on encourage beaucoup, alors que ce soit en cinéma étranger, parce qu'il y a beaucoup de productions, on a accueilli beaucoup, beaucoup de productions étrangères. En ce moment, Iglise Scott tourne la nouvelle Alien à voir ça, ça de même, là où on parle. Et donc, c'est vraiment un terrain d'accueil pour les films étrangers et ils encouragent beaucoup la production locale. Il n'y a toujours pas de distributeurs ? Il n'y a pas de distributeurs, on n'a pas de vendeurs, on est à la recherche et je trouve que c'est, je trouve ça assez incroyable parce qu'il y a des films qui, je ne suis pas en train de me rincer le ventre sur la qualité de mon film, je pense vraiment qu'il y a des films qui s'en sortent et qui arrivent à trouver les distributeurs et les vendeurs. Le nôtre, je pense que le mérite vraiment et le mérite d'exister, il a tous ses défauts, c'est sûr, c'est un premier film qui a beaucoup de défauts, mais je pense que c'est quand même un film qui mérite d'exister. Il faut sensibiliser les gens là-dessus en tout cas et sensibiliser les professionnels pour qu'ils se tournent vers nous et sensibiliser les personnes qui peuvent prendre des décisions là-dessus. Eh bien, en tout cas, bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501